Une petite revue de presse, mon Régis ! Une petite revue de presse, mon Régis, non ? Ah oui, 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 enfin, rapide, hein. Qu'est-ce que t'en dis ? Rapide, mais... Tiens, je viens d'avoir les chiffres de la délinquance, là, mon Laurent. On est mal, hein. Il y a plus d'armes de guerre en banlieue parisienne que dans la totalité des bases militaires françaises. Hein ? Ouais, ça fout les jetons. En même temps, c'est rassurant. Si les Allemands reviennent, ils ne dépasseront jamais le périph'. Non, non, en fait, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Bon, Laurent, d'ailleurs, c'est très sympa, Laurent Girard, de m'avoir invité à ton grand studio parce que j'ai décidé d'arrêter l'humour. Ouais, il y en a qui vont dire que j'avais jamais vraiment commencé, hein. Ça taquine, un peu. Non, non, c'est décidé, j'arrête, j'arrête, j'arrête le métier d'humour. Et c'est un... En plus, c'est très compliqué en ce moment, les amis. Ah ouais, on sait plus trop ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire. Tu oses une sortie sur les socialistes, on te traite de fasciste. Tu ironies deux fois de suite sur l'EMP, t'es un dangereux gauchiste. Tu dis rien sur les deux pendant une journée, t'es une fiotte. Oui, en disant fiotte, je vais avoir des ennuis. Ah non, non, non. Aujourd'hui, pour faire comique, il y a un mode d'emploi. Il y a un manuel, Manuel Valls. C'est lui qui décide, moi. La religion, je touche plus. Le pire, c'est pas... C'est les associations loi 1901, tu sais, là. Les écolos, l'autre jour, ont recevait, comment elle s'appelle, Cécile Duflo, là. La Louise Michel des toilettes sèches. Elle a fait la même tête que toi, quand je lui ai dit, ouais. Je dis, ouais, on peut pas se moquer de l'écologie. J'ai fait, vous avez raison, madame la ministre. Moi, chaque jour, je fais un geste pour l'environnement. Hier, j'ai arrêté le papier toilette. J'ai quelques désagréments, c'est à l'accord, mais... J'ai le sentiment de sauver un arbre. On peut plus rien dire, non, 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 c'est très compliqué. Les inquisiteurs sont partout, tiens. On peut même plus plaisanter sur un banal fait divers. L'autre jour, encore la radio, j'arrive, tiens. Je fais, tiens, encore des nouvelles du petit Grégory. Je fais, il doit être grand, maintenant. Depuis tant, il aurait pied dans la Bologne, tu vois. J'ai été assigné au tribunal par la Ligue des défenseurs des truites vaugiennes. Merde ! Partout, les inquisiteurs, partout. En Afghanistan, il y a une semaine, jour des élections, il y a une femme qui est sortie de chez elle en burqa. Les mecs l'ont pris pour un isoloir. Elle s'est fait bourrer l'urne toute la journée. Ben, j'ai pas osé en parler. Parce que la peur, la peur. Parce qu'émotionnellement, je me sens pas capable de subir une cabale pour une mauvaise plaisanterie sur l'islam. Pardon ? Oui, cabale avec un C, pas un K. Oh non, je suis pas antisémite, je sais même pas comment ça s'écrit. Je veux dire, mon meilleur ami est juif. Eh ben, on est copains comme cochons. C'est une expression madame, c'est une expression. Les mots, aujourd'hui, les mots font peur. Et franchement, si en démocratie, le silence devient la plus raisonnable des opinions, autant vivre directement en dictature. On gagnera du temps. Tiens, moi j'ai un copain, il est comique en Corée du Nord. Bon, le mec bosse pas beaucoup. Il peinard, il peinard. L'autre jour, je le vois au téléphone, j'ai fait, ça va Penloum ? Oui, ils s'appellent tous Penloum là-bas. Ça va Penloum ? Oui, ça va bien. J'ai dit, vous avez des problèmes de quenelle ? Il fait, non, non, non. Pas de bras, pas de quenelle. La franchise est devenue un acte de délinquance. Tiens, une journaliste, l'autre jour, on m'interview du New York Times. Ouais, c'était pas le New York Times, c'est juste pour frimer. C'était une radio associative, une pigiste en sociologie, tu vois. Mal épilé, j'ai pas touché. Il y a la dignité quand même. Elle me fait, qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous ? Je fais, déjà, c'est pénible, ta voix. Elle fait, qu'est-ce que vous pensez ? Je fais, bon, écoutez, moi je suis contre. Elle fait, ah bon ? Je lui dis, non, mais pas le pour tous contre le mariage. Pour toi, pour moi, pour eux, pour tous. Elle m'a dit, non, attention, vous traitez d'homophobie latente. Je fais latente en un seul mot, paf ! C'est des mots, des mots. Pas de méprise, pas de méprise. Vous n'avez pas pensé que je sois un homophobe de base. D'ailleurs, je peux bien vous l'avouer aujourd'hui sur RTL, je suis moi-même homosexuel. Parfaitement. Chez les maillots, on est pédé de père en fils. Croyez-moi, dans ma famille, ce n'est pas ma grand-mère qui couchait avec les Allemands. Mon père est pédé, mon grand-père était pédé, mon arrière-grand-père... Non, mais c'était un bel enculé !